... Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. On a deux personnes au moins dans la famille qui ont un problème important avec la consommation. Puis, qui embarquent dans ce crime-là. Il y a quelque chose-là, peut-être un mauvais amour ou une mauvaise façon d'aimer et d'être proche. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. Il abusait beaucoup de son père et de sa mère dans le sens qu'il leur demandait beaucoup d'argent. Il avait des gros problèmes de consommation. On s'est demandé à quelques reprises, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Il aurait pu juste se débarrasser du corps. On ne le savait pas. Il n'y avait pas nécessairement le portrait qu'on se faisait nécessairement d'un tueur. Est-ce qu'on peut réparer ce qu'on a fait lorsqu'on consommait des drogues? Est-ce qu'on peut réparer les effets que ça a pu avoir sur son entourage, sur sa famille, sur les gens que tu aimes habituellement le plus, ta conjointe, ton père, ta mère? Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 24 avril 2008 à Longueuil, Yvon Leblanc, un homme de 48 ans, sans emploi depuis quelques mois, reçoit une offre qu'il attendait depuis longtemps. Yvon m'appelle dans l'avant-midi pour me dire qu'il va peut-être avoir un emploi, qu'on va l'appeler pour lui donner l'heure d'un rendez-vous, une rencontre avec la compagnie, je ne sais pas. Les heures passent et Yvon ne rappelle pas sa mère pour lui donner des nouvelles. Six jours plus tard, l'homme ne donne toujours aucun signe de vie. Les journées passent, Yvon ne m'appelle pas, je lui laisse des messages. Je veux qu'il me rappelle. Finalement, je pense que c'est le 30 avril, j'ai laissé encore un message à Yvon. Et puis je lui ai dit, j'ai reçu une lettre d'une compagnie, si tu veux que j'ouvre la lettre, appelle-moi, dis-moi, je vais te l'ouvrir, je vais te lire la lettre. Mais Yvon ne m'appelle pas. D'habitude, ils me rappellent tout de suite. Ce n'est pas normal. Pourtant, les voisins d'Yvon entendent du mouvement dans son appartement, laissant ainsi croire à sa présence. Le 7 mai, toujours sans nouvelles de l'homme, le frère et le père d'Yvon décident de se rendre chez lui. Rentrer dans le logement, le logement Yvon était à l'envers au complet. Tout était en désordre. Ils réalisent qu'il y a quatre peintres de lait qui sont sur la table. Ils réalisent également qu'il y a une imprimante qui est manquante. Ils réalisent aussi qu'il y a des choses qui ont été déplacées dans l'appartement. Alors qu'ils fouillent l'appartement à la recherche d'Yvon, les deux hommes appréhendent le pire lorsqu'ils font une découverte qui les plonge dans un profond désarroi. Le 7 mai 2008, des membres de la famille d'Yvon Leblanc, inquiets de sa disparition, décident de se rendre chez lui. Ils font alors une étrange découverte. Dans une chambre, il y a une installation où on peut dire qu'Yvon devait se faire du craque là-dedans. Alors là, ils trouvent ça un peu anormal. Ils ne savent pas trop quoi faire. Déroutés par cette découverte inattendue, les questions fusent dans la famille d'Yvon. L'homme, d'ordinaire paisible, semble avoir abandonné son appartement. Mais pourquoi? Et à quoi lui servent ces étranges installations? Yvon Leblanc naît le 19 septembre 1960 à Montréal. Aîné d'une famille de quatre enfants, il grandit au sein d'une famille aimante et équilibrée. Yvon a toujours été un petit garçon, probablement comme tous les autres, un petit garçon tranquille, qui se naît tout le matin, qui jouait avec ses jouets, puis même rendu ici en un déménage à longueur, il y avait neuf ans, puis Yvon s'en allait dans le sous-sol, puis jouait avec ses cartes de hockey, puis ses cartes de sport, puis c'était un enfant tranquille. À la fin de son secondaire, Yvon décide de ne pas poursuivre ses études et d'intégrer le marché du travail. Grand amateur de musique, il déniche des postes de disque jockey dans des centres d'amusement et quitte le nid familial. Vers 1985, Yvon réalise un de ses rêves et commence à travailler chez Pierre Musique, une boutique réputée de Montréal. Il se fait rapidement connaître sur la scène musicale de la métropole. Yvon, au comble du bonheur, devient même propriétaire de la boutique. Mais quelques années plus tard, il se voit dans l'obligation de la vendre et de se réorienter. Malgré ce revirement, Yvon, toujours près des valeurs inculquées par sa famille, demeure optimiste et confiant. Il était à l'aise avec tout le monde et il ne voulait pas de mal à personne. C'est sérieux. Il était tranquille. Mes quatre enfants étaient tranquilles. Ils vont être donnés l'exemple aux autres. Yvon travaille de nuit pendant une vingtaine d'années dans la même usine de moulage. Il mène une vie rangée et prend soin de sa mère. Il m'appelait tous les jours ou qu'il venait à la maison au moins trois ou quatre fois la semaine. Il finissait de travailler. Des fois, il y avait un meeting le matin et on venait à la maison. Il venait souvent à la maison. Il venait souvent nous voir. Puis il appelait souvent. Si je l'appelais, puis il ne me répondait pas tout de suite, il me rappelait pour me dire que j'ai eu ton appel. La famille ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'appartement d'Yvon et s'inquiète grandement pour lui. En quittant l'appartement le 7 mai, des voisins les informent avoir aperçu la voiture d'Yvon circuler dans le quartier dernièrement. Mais que lui est-il donc arrivé? Pourquoi ne contacte-t-il pas sa famille? Perturbé et toujours sans nouvelles de l'homme, ses proches appellent les policiers pour signaler sa disparition. Le lendemain, le frère et le père d'Yvon attendent les policiers devant le bloc-appartement quand une camionnette blanche attire leur attention. Ils s'approchent alors du conducteur. Ils voulaient savoir s'Yvon était là. Mais Yvon n'était pas là. Ça fait que Gérald a pris son numéro de licence. Puis, il a dit, Gérald, qu'est-ce que tu fais là? Gérald dit, je prends ton numéro de licence. Ça fait que quand il a vu ça, le monsieur, les deux messieurs dans le camion, un plus jeune et un plus âgé, sont partis. Au même moment, les policiers arrivent sur les lieux. Gérald, encore intrigué par le départ précipité des deux hommes, leur fait part de l'événement. Les enquêteurs partent, ils refontent demi-tour, puis ils s'en vont intercepter le véhicule. Le détective, il s'adresse au conducteur. Le conducteur, à ce moment-là, il s'identifie comme étant Mathieu. Alors là, le détective lui demande la raison pour laquelle il était si élieu. Alors Mathieu, il répond de façon spontanée, on était ici pour voir Yvon, c'est mon pouchard, je m'emmenais y acheter de la cocaïne. Alors eux autres, ils ont aussi du superfait. D'apparente nos expériences policières, ça n'arrive jamais, là. Jamais tu vas avouer que tu viens chercher de la drogue, c'est comme un peu bizarre. Dans le siège du passager, Alfred, le père de Mathieu, semble nerveux. Suivant leur instinct, les deux policiers décident de les séparer pour les interroger. Ils continuent à discuter avec lui, et puis là, il remarque, dans le coffre arrière du pick-up, des boîtes de son. Alors là, il lui demande, ça provient de où? Alors Mathieu lui répond que ça provient de l'entrepôt de son père, ils ont passé au feu, puis que c'est son père qui lui a remis. Interrogé à son tour par le policier sur la provenance des boîtes de son, Alfred demeure évasif. Il lui demande la provenance aussi des haut-parleurs, et puis il lui répond, je ne sais pas, je sais que j'en ai déjà eu, mais je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment d'explication, lui, pour les haut-parleurs. C'est plus ni bleu. Ne pouvant soutirer plus d'informations des deux hommes pour le moment, les policiers les relâchent en prenant soin de bien noter leurs coordonnées personnelles. Mathieu et Alfred pourraient-ils être impliqués dans l'étrange disparition d'Yvon Leblanc? Le 7 mai 2008, Yvon Leblanc manque à l'appel depuis deux semaines quand des membres de sa famille se rendent chez lui. Il découvre alors un appartement sans dessus-dessous et une étrange installation cachée dans une chambre. Le lendemain, après avoir interpellé deux individus devant l'immeuble d'Yvon Leblanc, des policiers accompagnés des proches de celui-ci entrent dans son appartement à la recherche d'indices. Plusieurs détails attirent leur attention. Quand ils arrivent à l'appartement, il y a des choses qui ont bougé depuis la veille. Au lieu d'avoir quatre mains de lait, il y en a six, ce qui n'est pas normal. Et puis, il y a un téléviseur qui était sur un meuble de télé. Le téléviseur n'était plus là, il était rendu sur le bord de la porte. Et la fameuse chambre à débarras où il y avait une installation de craque, ça, ça avait été fouillé de pontes encore. Alors là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas normal. On n'a pas de nouvelles d'Yvon, qui ne répond pas au téléphone. Puis bref, il y a quelqu'un qui est allé dans son appartement. On remarque aussitôt que plusieurs objets ont disparu pendant la nuit. Les policiers décident alors de se rendre chez les deux personnes qu'ils avaient questionnées la veille, Mathieu et Alfred. Ils se posent la question par rapport aux fameuses caisses de son, parce que là, il y avait des choses manquant dans l'appartement d'Yvon. Alors, ils décident d'aller vérifier sur la rue Villeneuve pour voir si le pick-up blanc était là. Ils se sont rendus là. Ils étaient quand même passés 23 heures le soir et ils constatent que le pick-up est là, mais les fameuses boîtes de son ne sont plus dans le pick-up. Alfred et Mathieu pourraient-ils avoir dévalisé l'appartement d'Yvon? Ils avaient affirmé aux policiers être des consommateurs de drogue. Mais qui sont-ils réellement? Durant les années 1970, Alfred, sa femme et leur fille émigrent au Québec. D'origine méditerranéenne, ils rejoignent des membres de leur famille déjà établies dans la province. C'est des gens qui ont un grand cœur. On est très généreux. Toute ma famille est très généreuse. On a été longtemps le noyau familial dans le sens que toute la famille externe se réunissait chez nous. C'était des parties à chaque week-end, des barbecues. On était souvent les rassembleurs. Donc, les gens nous appréciaient beaucoup. On avait tout le temps du monde chez nous à la maison. C'était tout le temps... C'était très rare qu'on se ramassait seul pour un week-end. La famille s'installe en banlieue de Montréal et s'intègre rapidement à sa nouvelle terre d'accueil. En 1981, elle voit l'arrivée d'un nouveau membre, Mathieu. Regorgeant d'énergie, le garçon s'implique dans différentes activités sportives et fait le bonheur de son père. Il aimait beaucoup le sport. C'était un jeune homme qui était très sportif. Le sport fait partie de sa vie, je dirais, jusqu'à l'adolescence. Il a été longtemps dans une équipe de soccer. Puis mon père aussi coachait l'équipe. Donc, le sport a été très important dans nos vies. La famille vit alors des jours heureux. Mais vers la fin des années 1990, Alfred, qui tente de se lancer en affaire, fait face à un échec. Le père de famille accepte mal cette épreuve professionnelle et financière. Il a voulu entreprendre des démarches pour faire une entreprise. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il est tombé en dépression. On a dû vendre la maison. Il y avait un mal-être qui était là. Mon père a eu beaucoup, beaucoup de difficulté à assumer la défaite. Donc, il s'est comme laissé un peu sombrer dans sa dépression. Au lieu de se retrousser les manches puis essayer d'avancer, bien, pour lui, ça a été la plus grande défaite de sa vie. La famille décide de déménager à Montréal dans un quartier modeste où la vie est plus difficile, surtout pour Mathieu. Il s'est retrouvé dans une école secondaire qui n'avait pas une très bonne réputation. Il y avait beaucoup, beaucoup de gangs, beaucoup de violences dans cette école-là. Et rapidement, quand il s'est retrouvé dans cet environnement-là, il a fallu qu'il fasse sa place à l'école. Il a fallu qu'il se fasse respecter par d'autres étudiants qui, eux, la violence, c'était la seule façon de régler les problèmes. Donc, mon frère se retrouvait rapidement dans un environnement où il était toujours en mode défensif. Mathieu évolue tant bien que mal dans ce nouveau milieu qui influence sa personnalité, malgré la rigueur de ses parents. Mon père, c'est une personne qui est autoritaire. Il est toujours une figure autoritaire. Par contre, il y avait des bonnes raisons aussi. C'est sûr que, comme tout père, il a peur pour ses enfants. Il ne veut pas qu'on prenne le mauvais chemin. C'est certain qu'il y avait des valeurs aussi qui étaient plus méditerranéennes. À son arrivée au cégep, Mathieu complète une seule session avant d'abandonner ses études. Il a commencé à travailler. Il voulait se retrouver rapidement dans le milieu de travail. Il voulait faire de l'argent. Il voulait être autonome rapidement. commencer à pouvoir sortir, pas utiliser l'argent de mes parents nécessairement. Donc, on voyait son désir de devenir un adulte. À la même période, Mathieu consomme pour la première fois de la marijuana. Le jeune homme, autrefois hostile à l'usage de drogue, s'ouvre à ses nouvelles activités illicites. Au fil des années, Mathieu parvient à cacher à ses parents sa consommation qui ne semble en rien lui nuire. Il multiplie les emplois et s'engage dans quelques relations amoureuses. J'étais au courant qu'il consommait de la marijuana, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui consommaient à cette époque-là. Je côtoyais énormément de gens qui consommaient. Donc, je ne voyais pas de problème majeur à ce niveau-là. Mais vers 2005, Mathieu, maintenant âgé de 24 ans, s'intéresse à de nouvelles drogues et commence à consommer de la cocaïne. Il y a une personnalité qui va un peu avec l'effet de cette drogue-là. L'effet de la cocaïne, c'est un effet de puissance, c'est un effet de stimulation, c'est un effet que soudainement, tu es un peu plus intelligent que tu l'es, puis tu as l'impression de mieux comprendre les choses. Ça t'amène à un endroit où est-ce que tu ne peux pas nécessairement aller par tes propres moyens. Donc, ça comble l'espace entre tes ambitions puis ta réalité. Le premier « eye » associé à leur consommation n'est jamais égalé par les autres consommations puis ils sont toujours à la recherche de ce premier « eye »-là, de l'intensité de cette première consommation-là et de cette première euphorie-là. Et donc, on voit ce pattern-là des fois émerger chez les consommateurs. Le jeune homme développe rapidement une dépendance à cette drogue et commence à éprouver des problèmes financiers. Chaque substance, on appelle ça le potentiel toxicomanogène, c'est-à-dire que chaque substance a une certaine capacité d'engendrer une dépendance. La cocaïne est une des drogues les plus toxicomanogènes. Pour se procurer la substance tant convoitée, il doit maintenant mentir à ses parents pour leur soutirer de l'argent. La consommation de cocaïne, le besoin d'argent, le besoin de s'en procurer, habituellement, pousse les individus à devenir menteurs, volants et manipulateurs. La même année, sa sœur Nadine lui propose ainsi qu'à son père de travailler dans une entreprise qu'elle vient d'acquérir. C'était une entreprise de paysagement. Donc, j'opérais une entreprise avec beaucoup d'employés et à un moment donné, mon père s'est retrouvé à travailler dans cette entreprise-là qui a été une grande aide. Mon frère aussi a commencé à travailler. Donc, on était rendu avec une entreprise familiale. Donc, déjà, on était une famille unie et là, on partageait une entreprise ensemble où on travaillait tous les jours ensemble. Malgré le soutien et les bons conseils qu'elle lui prodigue, Nadine se rend compte que la dépendance aux drogues de Mathieu prend le dessus. Il commence à lui voler des biens pour assouvir ses besoins de consommation. J'ai toujours été capable de confronter mon frère par rapport à ces événements-là. Je sentais qu'il était profondément désolé après, toujours. On voyait qu'il était, au moment où ça se passait, il n'était pas dans son état normal, mais une fois qu'il revenait dans son état normal, il ne comprenait pas comment il avait pu faire un tel geste. Sauf que le lendemain, quand il recommençait, c'était toujours un cercle vicieux, c'était toujours toujours la même chose. La consommation de cocaïne de Mathieu l'entraîne dans la déchéance. Jusqu'où ira-t-il? En 2005, Mathieu, un jeune homme de 24 ans, commence à consommer de la cocaïne après avoir pris goût aux drogues douces. Il s'engouffre alors dans le cercle vicieux de la dépendance. La drogue fait alors une deuxième victime dans la famille. Alfred, le père de Mathieu, commence également à consommer de la cocaïne. ça a commencé à être un gros problème de la consommation dans notre famille. On voyait que, bon, mon frère consommait, mon père consommait. c'était vraiment une époque qui n'était vraiment pas facile à assumer, à voir, à vivre. C'était très difficile. En 2007, la famille décide de s'installer à Longueuil. Mais les difficultés personnelles et les tensions minent la relation entre Alfred et sa femme. Ils décident alors de se séparer quelque temps. Il y avait des conflits entre mon père et ma mère. Et là, ma mère, elle a quitté le logement. Et là, mon père et mon frère se sont retrouvés seuls dans l'appartement à vivre ensemble. Alfred et Mathieu, pris dans leurs dépendances respectives, consomment parfois ensemble. Mon père ne voyait plus son fils comme son fils. Il le voyait comme une autre personne. Il croyait que son fils était assez adulte pour prendre ses propres décisions. Donc, à ce moment-là, je crois que son jugement a été complètement altéré par la drogue. Et mon frère, la même chose. Les deux hommes arrivent à cacher la gravité de leur dépendance à leur famille. La honte, le besoin d'aller consommer puis le besoin, vraiment, un besoin impérieux. Donc, le craving, on le traduit comme ça, un désir, un besoin impérieux qui est très, très, très difficile à gérer, mais qui est gérable par ailleurs et le besoin de préserver un peu tout le monde dont soi-même en espérant que tout ça va rester caché et secret puis qu'ils n'auront pas besoin à faire face. Ils ne se rendent pas toujours compte qu'en fait, toutes ces cacheteries-là, tout ce mensonge-là, cette trahison-là est bien plus grande que le fait d'avoir consommé. En 2007, les problèmes de consommation d'Alfred et de Mathieu progressent rapidement. Constamment à la recherche des effets de la drogue, ils décident de frauder la compagnie familiale dans laquelle ils travaillent. J'ai appris à un moment donné qu'il y avait une fraude qui s'est faite dans mon entreprise, donc j'ai porté plainte en ne sachant pas que ça venait de ma famille. Donc, c'est épouvantable comment la drogue peut amener des gens qui vont voler leur propre famille, à quel point les gens deviennent désespérés pour avoir de l'argent. Il devient impossible pour Mathieu et Alfred de cacher la dépendance dont ils souffrent. Quand les membres de leur famille prennent conscience de la réalité, ils décident de les soutenir. Ma mère, quand elle a commencé à prendre conscience des problèmes de drogue dans la famille, ça l'a anéanti. Par contre, elle s'est battue. Elle a essayé, elle a tout fait pour que mon frère essaie de s'en sortir. Elle a tout fait pour supporter mon frère et mon père dans cette période. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Au lieu de leur tourner le dos, j'étais là pour les aider le plus possible de s'en sortir parce que c'est comme ça, on se tient, on veut s'en sortir. Mais malgré le soutien familial qu'ils reçoivent, Mathieu et Alfred sont trop affectés par leur dépendance. En 2008, ils font la rencontre d'Yvon Leblanc. L'homme de 48 ans vit alors des moments difficiles. Au début de l'année, Yvon perd son emploi après avoir travaillé 20 ans dans la même compagnie. Sans revenus, il se tourne vers la vente de drogue pour subvenir à ses besoins. Il maintient alors une façade devant ses proches. Je ne trouvais pas qu'il était différent. Ils venaient nous voir souvent la même chose et nous appelaient. Ils me tenaient au courant que si à la telle compagnie, il y avait une réponse ici et ça. Mais pour moi, il n'avait pas changé. Alfred et Mathieu deviennent rapidement des clients réguliers d'Yvon. Les deux hommes développent un lien de confiance avec leurs fournisseurs qui leur avancent jusqu'à 500 $ de drogue. Mais le 24 avril, quelques mois après avoir fait la rencontre des deux hommes, Yvon perd patience face à la lenteur de Mathieu et d'Alfred à acquitter l'ordain. Vers 23h30 ce soir-là, il se serait rendu chez les deux hommes dans l'intention de se faire payer. Yvon stationne sa voiture à l'arrière de l'immeuble où Mathieu et son père habitent. Il s'introduit dans l'appartement par la porte arrière. Il serait alors tombé face à face avec Mathieu, alors qu'Alfred, lui, serait endormi dans sa chambre. Selon Mathieu, il est arrivé avec un couteau et un bâton de baseball. Ils ont commencé à chicaner puis qu'il a commencé à le courir après dans l'appartement. Yvon l'aurait coupé avec le couteau. Dans un élan de violence, Mathieu le frappe à plusieurs reprises, causant un sévère traumatisme. Puis là, il dit qu'à un moment donné, il est à terre, Yvon essaie de se relever. Puis finalement, il frappe à plusieurs reprises puis à un moment donné, finalement, dernier coup, quand Yvon est venu pour se relever, Yvon a arrêté de se relever. Yvon ne bougeait plus. Au même moment, Alfred sort de la pièce où il dormait et constate la terrible scène. Paniqué à la vue du corps d'Yvon, il serait retourné dans sa chambre en laissant Mathieu gérer seul la situation. Le jeune homme réalise alors la gravité de son geste et se retrouve pris de vertige. Puis, reprenant ses esprits, il vide les poches de la dépouille d'Yvon et s'emploie à déplacer le corps de sa victime. Il a pris une couverture, quelque chose qu'il y avait chez eux. Là, il a recouvert le corps pour le cacher. Et il dit qu'il a descendu lui-même pour l'amener à l'extérieur par l'arrière. Par l'arrière de ce bloc-là, c'est des escaliers qui sont en calimation comme ça, très étroite. Il descend. Et après ça, il a mis Yvon tout seul dans le coffre du véhicule à Yvon. Les jours passent et Mathieu, incapable de supporter la proximité du corps de sa victime, déplace sa voiture à quelques reprises. Un des traits caractéristiques de la consommation importante de cocaïne, c'est la paranoïa. Tu peux commencer à t'imaginer des scénarios. On ne peut pas la laisser là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'aurait pas dû la mettre là parce qu'on n'a pas pensé à telle affaire. Emprisonné dans sa dépendance et en manque d'argent pour combler ses besoins de consommation, Mathieu décide de cambrioler l'appartement de sa victime. Il se rend à plusieurs reprises à l'appartement de l'homme et revend ensuite son butin à des commerces de prêts sur gage. Le 8 mai, Mathieu et son père s'apprêtent à retourner chez Yvon pour y dérober d'autres objets quand des policiers les interceptent. Quelques heures plus tard, Mathieu, en panique, décide, avec l'aide de son père, de se débarrasser du véhicule d'Yvon dans lequel le corps de l'homme repose depuis plus de deux semaines. Il donne rendez-vous à son père dans un secteur industriel à proximité de la compagnie de paysagement de sa sœur. Vers 2 heures du matin, il se rend dans une ruelle voisine et verse de l'essence sur la voiture avant d'y mettre feu et rejoindre Alfred. Dans la nuit du 9 mai, vers 2 heures 35, il y a un appel qui est entré au 911 pour un véhicule qui était en feu dans le parc industriel de Longueuil sur la rue Métropole. Alors, quand les policiers arrivent sur les lieux, effectivement, il y a un véhicule qui est en feu et il est quand même bien camouflé entre deux édifices. Puis le véhicule flambe vraiment au complet. Les pompiers arriveront-ils à temps pour découvrir le corps d'Yvon Leblanc? Le 24 avril 2008, Mathieu, un homme de 27 ans aux prises avec de sévères problèmes de toxicomanie, tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, à qui il devait des centaines de dollars. Un peu plus de deux semaines plus tard, il met feu au véhicule de sa victime dans l'espoir de faire disparaître les traces de son crime. Les pompiers arrivés sur les lieux parviennent toutefois à maîtriser l'incendie. À un moment donné, il y a un pompier qui, lui, décide d'ouvrir la coffre parce que c'est une chose normale à faire. Et quand il ouvre le coffre, c'est là qu'il pense qu'il voit un genre de coude puis qu'il voit comme des ossements ou de la chair humaine. Alors là, lui, tout de suite, il avise tout le monde fait qu'ils ont tout arrêté, ils ont arrêté d'éteindre, ils ont tout arrêté. Les policiers présents sur les lieux vérifient l'appartenance du véhicule et constatent qu'il appartient à Yvon Leblanc, porté officiellement disparu par sa famille depuis 24 heures. Là, c'est sûr qu'il y a des téléphones qui se font immédiatement suite à ça. C'est plus une disparition, mais dans le fond, une mort suspecte. On transporte le corps calciné d'Yvon Leblanc à la morgue pour procéder à son identification. La journée même, des enquêteurs rencontrent Mathieu et son père Alfred à titre de suspect dans les vols et les introductions par infraction perpétrées chez Yvon Leblanc. À ce moment-là, on ne sait pas s'ils sont impliqués dans le meurtre, on sait juste que c'est sûr qu'ils ont commis probablement un vol chez Yvon. Alors, ils sont interrogés et Mathieu, à ce moment-là, lui, il dit que Yvon, c'est son pocheur de drogue. Il nous dit qu'il est déjà allé chez Yvon et qu'il a déjà consommé avec lui, mais qu'Yvon n'est jamais allé chez lui. Interrogés la veille sur la présence des haut-parleurs dans leur camion, les deux hommes donnent des versions différentes. Mathieu mentionne les avoir vendus à un brocanteur du coin, ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Mathieu et Alfred remis en liberté. Les policiers s'activent à se présenter dans différents magasins où leur suspect aurait pu vendre les biens d'Yvon Leblanc. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve, c'est qu'entre le 2 et le 8 mai, à plusieurs endroits dans la ville de Longueuil, Mathieu a été brocanter des choses qui appartenaient à Yvon Leblanc. Et tous les endroits où il avait brocanté, on avait aussi des caméras. Alors, on avait des images et on voyait très bien Mathieu arriver avec les effets. À l'appartement d'Yvon, des techniciens ratissent les différentes pièces à la recherche d'indices. Différents objets sont réquisitionnés à des fins d'analyse d'empreintes digitales. Ils trouvent alors les empreintes de Mathieu. Le 13 mai, quatre jours plus tard, les enquêteurs obtiennent le rapport d'autopsie. Le médecin légiste nous confirme qu'il s'agit d'un meurtre et puis lui, il dit que, bon, bien, c'est probablement qu'il y a eu des coups à la tête par un objet contondant. Il en a reçu plusieurs et que la mort remonte à quand même plusieurs jours parce qu'il ne retrouve pas de la suie dans ses voies respiratoires. Malgré les quelques preuves recueillies, aucune ne lit Mathieu directement au meurtre. Les enquêteurs ne peuvent porter d'accusation contre lui et doivent s'armer de patience avant de trouver de nouveaux éléments. Durant les mois suivants, Alfred cesse de consommer des drogues alors que Mathieu se retrouve toujours affligé par sa toxicomanie. Il voulait entreprendre des démarches pour s'en sortir. Il y avait des hauts, des bas. On voyait qu'il y a des moments où il me disait qu'il voulait absolument aller faire une thérapie, qu'il n'était plus capable de vivre cette vie-là. Il était conscient qu'il sont vrais. Vers novembre 2009, plus d'un an après avoir tué Yvon Leblanc, le secret que Mathieu garde depuis ce temps commence à peser lourd sur sa conscience. Un soir de semaine, il est arrivé chez moi. Il est arrivé un peu en panique, désorienté, il ne savait pas trop quoi faire. Donc moi, je l'ai accueilli à la maison, on s'est assis, on a parlé, puis je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui arrive? » Mathieu raconte en détail les derniers moments d'Yvon Leblanc. Et c'est là qu'il m'a dit « Il a fallu que je brûle son corps pour faire disparaître les preuves parce que là, moi, c'est sûr que je vais être vue comme un monstre ou un meurtrier, mais dans le fond, la vérité, c'est que je me suis défendue. Puis c'était un accident. » En entendant cette histoire-là, sur le coup, je ne l'ai même pas prise au sérieux. Je ne pensais même pas que c'était vrai ce qu'il me racontait. C'était impossible. Malgré les supplications de sa soeur, Mathieu refuse de se livrer à la police. Il a dit « Si j'appelle la police, ils ne vont pas me croire. Ils vont tout de suite m'embarquer. Qu'est-ce qui va m'attendre? Je ne veux pas faire de prison. Je ne veux pas être inculpée pour avoir tué quelqu'un. » Donc, à ce moment-là, il a laissé ça aller. Au début de l'année 2010, Mathieu fait la rencontre d'une femme avec laquelle il forme rapidement un couple. Leur édylle se retrouve toutefois être assombri par les démons de l'homme qui refont surface. Il commence à voler de l'argent à sa nouvelle conjointe pour assouvir sa dépendance. En février, après deux ans d'enquête, les policiers, convaincus de l'implication de Mathieu dans la mort d'Yvon Leblanc, demeurent toujours incapables de le lier au crime. En dernier recours, il se tourne vers l'écoute électronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va en écoute électronique, c'est qu'il faut démontrer au juge lorsqu'on fait notre affidavit qu'on a épuisé tous les moyens d'enquête qu'on pouvait avoir pour arriver au mandat d'écoute électronique. Parce qu'il faut comprendre aussi que le mandat d'écoute électronique, c'est le mandat le plus intrusif dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on met des micros chez les gens, le mandat aussi nous auteurise si on veut aller mettre du vidéo. Ça fait qu'on va être chez les gens dans leur intimité de façon intrusive sans qu'ils sachent. Les événements ayant mené à la mort tragique d'Yvon Leblanc semblent lointains dans l'esprit de Mathieu, qui tente de changer sa vie. Quelle stratégie les enquêteurs utiliseront-ils pour le forcer à s'incriminer? Le 24 avril 2008, Mathieu tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, venu se faire payer les 500 dollars que Mathieu et son père lui devaient. Après plus de deux ans d'enquête, les policiers demeurent incapables d'arrêter Mathieu pour meurtre. Le 4 février 2010, les enquêteurs obtiennent un mandat d'écoute électronique. Ils placent des micros à des endroits stratégiques et mettent les téléphones de la famille de Mathieu sous écoute. Comme ça fait déjà deux ans que le meurtre a eu lieu, c'est évident que dans leur souper de famille, il n'y a pas personne qui va parler d'un meurtre. Alors, il faut qu'on suscite l'intérêt de ces gens-là pour les amener à parler du fameux meurtre en question. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a convoqué la soeur au poste de police à Saint-Hubert et c'est moi-même avec le sergent-détective Daniel Lorrain qui l'a rencontrée. Le 26 février, il rencontre la soeur de Mathieu au poste de police de Saint-Hubert. La femme reste figée devant les propos des enquêteurs. Son frère et son père sont suspects pour le meurtre d'Yvon Leblanc et on lui explique c'est quoi le meurtre d'Yvon Leblanc. On lui dit que c'est le gars qui a été retrouvé brûlé dans son coffre d'auto. On lui dit également qu'on sait que Mathieu a été brocanté plusieurs choses entre le 2 et 8 mai qui appartenaient à Yvon Leblanc. On est sûr qu'ils sont impliqués mais on ne sait pas c'est quoi leur degré d'implication. Les enquêteurs la laissent partir. Prise de panique et ne se doutant pas qu'elle est sous écoute électronique elle appelle Mathieu et lui demande de la rejoindre d'urgence chez sa mère avec son père. Donc à ce moment-là la soeur appelle le frère et elle dit regarde si t'en viens à la maison on a quelque chose d'important à régler. Mathieu est arrivé à la maison avec le père la mère et la soeur puis à ce moment-là la soeur lui explique la rencontre qu'elle eue avec le policier. Je lui ai dit bien là les enquêteurs sont sur ton dos ils vont finir par te retracer ils vont finir par trouver une preuve contre toi pourquoi tu vas pas te livrer carrément et leur raconter la vérité je pense que c'est la meilleure option que tu as de faire ça mais pour lui c'était trop tard chaque jour à partir de ce moment-là était une journée trop tard pour dire la vérité ou pour raconter les faits Dans les jours qui suivent toujours grâce à l'écoute électronique et aux échanges téléphoniques entre la soeur de Mathieu et sa famille les enquêteurs continuent d'accumuler des preuves qui inculperaient Mathieu pour le meurtre d'Yvon Puis là ça part de scènes de crime le sang ses murs qui ont patché des murs il y a un paquet de discussions là c'est sûr que pour nous on est super contents parce qu'on n'était pas sûr de leur implication exacte mais là on sait vraiment que c'est eux autres qui ont fait le meurtre mais on ne sait pas encore comment ça s'est passé exactement parce qu'il ne l'explique pas Le 10 mars les enquêteurs interrogent Alfred le père de Mathieu dans l'espoir de lui soutirer des aveux Moi mon but c'est de lui laisser voir qu'avec les techniques d'enquête qu'on a aujourd'hui on est capable de savoir plusieurs choses Moi j'explique des fois après plusieurs années on peut retrouver des traces de sable même si ça a été lavé même si ça a été peinturé même si ça a été gratté L'instinct paternel d'Alfred lui dicte de ne rien dévoiler pour protéger sa famille puis une fois à l'extérieur il fait part de ses craintes à Mathieu et à Nadine Il ne voulait pas que son fils subisse les conséquences de ses actes donc c'est pour ça qu'il s'en est mêlé c'est pour ça qu'il a agi comme un père qui a voulu défendre Malheureusement j'aurais aimé qu'il agisse comme quelqu'un qui va prendre une décision pour dire tu vas faire face à la réalité tu vas faire face à tes conséquences tu es un adulte Malheureusement mon père aussi avait un jugement très altéré Le 16 mars 2010 près de deux ans après le meurtre les enquêteurs se rendent sur la scène du crime On voyait les éclaboussures au plafond on voyait les éclaboussures qu'il y avait sur les portes ou la laveure de la sécheuse il y a des prélèvements qui ont été faits Deux mois plus tard le rapport du biologiste confirme que le sang retrouvé dans l'appartement de Mathieu et Alfred appartient à Yvon Leblanc Le 19 mai les enquêteurs placent Alfred, Mathieu et sa soeur en état d'arrestation On interroge les trois dans des salles différentes C'est moi qui ai interrogé Alfred puis tout le long de l'interrogatoire lui ce qu'il dit il dit regarde laissez mes enfants hors de ça puis moi je vais tout prendre puis on va tout s'arranger vous allez voir ça va bien aller il voulait tout prendre le blâme Mais dans l'autre pièce l'enquêteur parvient à obtenir les aveux de Mathieu Le 12 novembre Alfred plaide coupable à une accusation de complicité après le fait du meurtre d'Yvon Leblanc Il écope de 30 mois d'emprisonnement Le 7 novembre 2011 la soeur de Mathieu plaide coupable à une accusation de méfait public pour avoir caché des informations aux policiers Elle écope d'une sentence de deux ans de probation et d'une obligation de suivre une thérapie Le 2 avril 2012 le procès de Mathieu s'ouvre au palais de justice de Longueuil L'homme plaide la légitime défense Au procès on a appris on a appris beaucoup de choses comment est-ce que ça s'était passé nous on se demandait on ne savait pas qu'est-ce qui avait arrivé à Yvon pourquoi Yvon avait été trouvé brûlé dans son auto on n'avait aucune idée on ne savait pas mais là au procès on a appris qu'est-ce qui s'était passé Il a témoigné à son procès et la première question que son avocat lui a posée il dit est-ce que vous êtes impliqué dans le meurtre d'Yvon Leblanc et je me souviens que Mathieu la première phrase qu'il a dit il dit oui et il dit c'est moi qui a tué Yvon Leblanc c'est la première phrase qu'il a dit lors de son procès Moi je pense pas que c'est légitime de défendre moi je pense c'est plutôt c'est lui qui a attaqué Yvon quand ils vont arriver dans son logement pour avoir probablement pour avoir s'il yvon avait de l'argent ou de la drogue dans ses poches c'est probablement pour le vider pour avoir tout ce qu'il pouvait avoir parce qu'il paraîtrait que quand ce gars-là il prenait de la drogue il devenait fou c'est un fou c'est comme ça qu'on me l'a décrit Cinq semaines plus tard le jury trouve Mathieu coupable d'homicide involontaire il écope de dix ans d'emprisonnement S'ils avaient cru à la légitime défense il aurait été déclaré non coupable fait que dans le fond ils n'ont pas cru que c'était de la légitime défense mais ils ont plus cru qu'ils ne voulaient pas le tuer la différence entre l'homicide involontaire et le meurtre au deuxième degré l'homicide involontaire c'est que tu tues quelqu'un mais tu n'avais pas nécessairement l'intention de le tuer à la prime abord pour lui ça a été un choc de vivre cet événement-là c'est pas quelqu'un qui a planifié des faits ou quoi que ce soit c'est vraiment un accident par contre c'est certain qu'il a regretté son geste c'était ça je suis convaincue à 1000% qu'il a regretté son geste mais une fois que son geste a été commis et les actions qu'il a pris par après a fait en sorte qu'il ne pouvait plus revenir en arrière il fait juste avouer ce qu'il a fait la consommation de drogue fait toujours plusieurs victimes non seulement elle affecte ses utilisateurs personnellement mais elle peut engouffrer dans son sillon les proches de ces personnes plusieurs organismes et ressources peuvent venir en aide aux proches des toxicomanes en leur offrant les outils nécessaires pour se protéger si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir? Quand le drame frappe les forces de l'ordre sont là pour trouver la vérité Scène de crime dans un instant au Vendredi Policier Sous-titrage ST' 501 Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public la supervision des parents est suggérée Chaque année on rapporte une centaine de meurtres au Québec Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé pourquoi t'es arrivé jusque là qu'est-ce qui a fait que t'as touché le bas fond comme ça c'était quoi t'as raison Mais quand on est rendu qu'on est obligé de prendre une drogue pour éviter les effets secondaires de l'autre drogue notre problème empire Au départ je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs à l'enquête qui était menée puis on se disait ils vont faire leur boulot puis ce sont eux les professionnels puis ils savent ce qu'ils ont à faire bien on finit par se dire dans le fond que c'est un meurtre prémédité mais qu'ils n'ont pas les éléments de preuve pour le prouver c'est un meurtre pour le prouver pour le prouver Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Ils vont rejoindre quelques amis. Un mois plus tôt, Jason a quitté l'appartement de sa soeur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan, mais la grande ville lui manque. Au début, il ne m'a pas appelé. Pour lui, c'était comme de prouver que oui, je suis indépendante. À un moment donné, ça a pris peut-être deux semaines, j'ai eu un coup de téléphone, puis il me disait qu'il n'aimait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il n'y avait pas d'emploi. En quittant le restaurant, le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère de Jason. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa soeur, Elena, pour qu'elle vienne les chercher. Le matin, je me disais que je suis contente, mon frère est revenu. Ça faisait un mois qu'il était parti, puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son ami Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure ou il y avait quelque chose à sa main. « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? » Puis il a dit « Ah, j'ai un accrochage. » Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son ami. Et puis, le lendemain, il me dit « Je vais appeler Daddy. » Il me dit « Je vais appeler Daddy. » Puis il dit « Il faut que je lui parle. » Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit « Bien, parfait. Il va aller voir pour des appartements. » Parce que c'était ça, tu sais. Il se le remet sur pied. Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans dévêtu gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi. Et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable. Très humoristique. Il aimait l'humour ridicule. Il aimait faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets. Son rêve, c'était de devenir un soldat. Puis, il connaît beaucoup à ça. Puis, je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004, Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis, il y avait un plâtre. Ça faisait deux jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plâtre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Il n'était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plâtre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi. Mais, c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Ce soir-là, j'étais quand même inquiète. Puis, mon conjoint, il ne voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'ils disaient, de toute manière, ils vont nous dire d'attendre. Des causes où, que ce serait une fugue ou, tu sais, des choses de la même. Alors, on a attendu un peu. Puis, on a cherché partout, dans toute la ville. Là, c'est sûr que la pression montait, hein, d'heure en heure. « Veux, veux pas, une maman, ça s'inquiète. » Puis, rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je ne peux même plus... Je n'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. M. Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. M. Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé, à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est toutes déménagées avec ma mère. Puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses deux sœurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père, qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père. Puis ma mère, elle avait dit, non, pas pour l'instant. C'est trop tôt, tout est trop frais. Reste ici, tu ne peux pas aller dormir chez ton père. Ils se sont comme un peu chicanés, veux, veux pas. Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir, des fois, il a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit, pour l'instant, je ne peux pas dire avec un enfant. Tu as du caractère, tu es comme, tu ne peux pas rester ici. Ma mère, elle a pris les sacs et est allée porter les sacs chez mon père. Tous les vêtements, mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa soeur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi. Et le dimanche, j'allais le recondir. Fait que c'est là qu'on passait plus de contacts ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Fait que j'essayais de l'aider. Puis je disais, bien, tu sais, peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia. Tu devrais aller en informatique. Mais il n'est pas allé. Il n'est pas allé s'inscrire. Fait que mon père a dit, bien, si tu ne vas pas à l'école, il faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'il dit, je vais trouver une job. Fait que c'est là que mon père est intervenu. Puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. M. Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un subatum, je crois, qu'il soit qu'il allait à l'école où il travaillait ou il déménageait de chez mon père. Fait que j'ai dit, je peux le garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. Fait qu'il était demeuré, il travaillait, il s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa sœur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, M. Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève, qui est resté chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que M. Fresco se réjouit chez son père et qu'il lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan. Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Puis mon père a dit, tu t'en vas appartenant, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers. Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal-Laval-Nanodière-Laurentide ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco, qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et M. lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers. Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. J'avais des commissions, j'avais une fête, fait que j'ai pas passé vraiment la journée là, je suis partie et puis je suis revenue tard le soir, vers 11h30 minuit. Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. C'est comme, tu penses même pas que ça se peut parce que tu dis, voyons donc, c'est mon frère, c'est le petit gars qui est comme, tu sais, le petit gars qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui dit jamais vraiment un mot. Tu sais, on se dit, voyons donc, ça se peut pas, là, c'est mon frère. Je peux pas croire qu'il peut arriver à la fin de la même. Elle pleurait, elle pleurait, puis tu sais, c'était comme, j'étais pas capable d'en savoir, j'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel à ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami Jason reste à la maison. Puis à 5 heures du matin, la police est venue, sont venues la chercher. Puis justement, elle a pleuré, puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvrent le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, ils trouvent des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ses rencontres. « Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. » Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan ? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle ? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Sean Fresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis trois jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a quatre hommes en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, m'a demandé, là, si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée. Puis là, il y en a un qui m'a dit, votre fils est décédé. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme... le sang ne circule plus dans mon corps. On se sent vraiment mourir. C'est complètement ça. C'est comme si la vie est partie... Mathieu est le fils unique de Jeannine Millette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui, supposément, le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours, mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. M. Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein. Alors, il fréquentait, par contre, le milieu des stupéfiants. Mais c'était un petit peu nébuleux, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées-là. Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune présent, mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je ne pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je ne pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir, parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit «Mais, je m'en vais chez des amis ce soir », bien, tu ne te dis pas «est-ce qu'il est en danger ». Pourquoi des jeunes adultes début vingtaine se tiendraient avec des adolescents, je dirais même pré-adolescence, 12-13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire, impressionner, de qui ils peuvent facilement être leurs héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un après-midi, un dimanche après-midi, Jason, il m'appelle, puis il me dit « Ah, il pleut, il pleut, tu peux-tu même me chercher ». Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit « Où tu restes à Montréal ? » « Je vais aller te reconduire ». Puis Jason me disait « Elle ne demeure pas à Montréal. » Il dit « Elle vient de Trois-Rivières ». Puis là, j'ai dit « Bien, comment tu fais pour te rendre là si tu n'as pas de transport ? » Fait que là, il dit « Bien, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières ». Je n'avais pas une bonne impression. Je ne sais pas si je vous dis ça, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage. Qu'il a investi énormément, qu'il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos oeufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières-sur-le-Pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son ami et puis je lui disais, je ne sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, mais il semble qu'il y a quelque chose de pas correct. Je ne sais pas, mais je ne devrais pas la fréquenter. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Puis il me dit, ah, tu ne sais pas, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparait au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. M. Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au deuxième degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée. Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. M. Fresco débourse 2 000 $ et s'engage pour un montant additionnel de 10 000 $. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée qui se trouvait être l'adresse de sa sœur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, bien, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décider à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève. À un moment donné, il m'a dit, j'ai besoin des sous. Là, il m'a dit, j'ai pas eu ma paye encore. Il dit, faudrait-tu me prêter des sous? Fait que là, j'ai dit, bien, oui, oui, il y a pas de problème. Je vais revenir à la banque. Mais je dis, tu sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Fait qu'il m'a dit, oui, il y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on est allé en banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis là, lui, il a dit, OK, bien, on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu. D'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah, fait que là, il y avait un, le couvre-feu avait pas été respecté. Puis j'ai dû appeler la police pour dire, bien là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Mme Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs ne me l'ont pas dit sur le coup, parce qu'ils savaient que, bon là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter, on le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication, 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? La police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason. Puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels de la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien, j'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit, j'ai dit, j'ai quelque chose en arrière de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, j'ai dit peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel. Et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles. Et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Charminigane. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venue habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se connaissaient toutes là en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances. Mais on ne peut pas savoir exactement la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens beaucoup plus âgés que lui, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Selon la version de M. Fresco, Mathieu Millet lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, mon salon s'était rendu comme une chambre d'hôtel. Puis c'est là qu'il y a un moment donné mon conjoint dans le temps et mon frère. Ils ont eu comme une discussion. Puis ça n'a pas bien tourné. Et c'est là que mon frère a dit « Je m'en vais ». Il dit « Je me sens pas de bienvenue ». Jason décide de déménager. Mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit « Tu t'en vas ». Il dit « Je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières. » Puis j'ai dit qu'il n'était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, je ne la voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct, que c'était là-bas, qu'il devait rester ici, avec moi. Puis je me suis un soir rendue là-bas, puis je disais « T'es pas obligée. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi. T'es pas obligée de rester ici. » Il m'a dit « Non, non, mon choix est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. » Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencée par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société. L'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre, ce serait difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. C'est plutôt de partager le malheur. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière. Consommait de la cocaïne, de la pinotte et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses de gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève, partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Ils profitent de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales, afin qu'ils émettent un mandat par canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta, qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta. Et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, Mme ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco. Mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé de brille de conditions. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même, parce que là, le juge, il ne te fait plus confiance. Tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, tu avais une certaine liberté. Tu avais, tu sais, tu avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent. Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Mathieu Millett. Il n'a jamais dérogé à l'aversion des faits qu'il a donnés aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y aurait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit, venez pas, venez pas. Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinotte. Et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millett croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couché, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et M. Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. M. Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains. Mais comme il dit qu'il faisait tellement noir qu'il voyait rien, fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis, ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogues puissantes, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason, Sean, Fresco étaient en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, il avait un bras dans le plat. Il n'était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On ne va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que ce n'était pas du tempérament à Mathieu non plus d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans. Puis, c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur n'aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle ne bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire. Donc, la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coup répété. On ne peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups à ce qu'on appelle des plaies de défense sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, ne l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle ne lui a pas parlé? Pourquoi il n'y a personne qui n'a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre. De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur ne serait même pas sortie de la chambre. Elle n'aurait même pas su qui était agressée et de quelle façon ça se produisait. Mais c'est assez étrange, parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il y a peut-être de la difficulté ou quoi. C'est évident que le réflexe, c'est d'aller voir pour lui venir en aide, c'est arrêter le réflexe. On a plutôt quelqu'un qui est passif et qui ne serait même pas sorti de la chambre pour s'en enseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu, puis si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime, avec les pièces d'identité. Et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'il se sentait coupable? Puis ils se sont dit, on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer. C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me restent de cet événement-là. C'est le fait que Fresco ait déshabillé complètement Mathieu, qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit pourquoi, pourquoi il l'a déshabillé. Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. Ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. Deux jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millette remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qu'il a menée jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millette, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire au lieu d'être meurtre à deuxième degré, c'était réduit à un homicide involontaire. De cette façon-là, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident qu'il y aura entente avec la partie adverse. Ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors, nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors, comme victime, on s'est dit, bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il a plaidé coupable, c'est sûr que lui, il ne voulait pas revivre le procès. Il ne voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Millettes sont scandalisées par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privés d'informations. On n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information, mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois Fresco qui est interrogé. Dans les premières heures, après qu'il a été arrêté, habillé d'un coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate, un petit peu de gel. Je... ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question entre la famille de la victime. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de porter contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait quasiment pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la Cour et dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle sentirait trop facilement que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée « plea bargaining », semble avoir été adoptée. Les partis se seraient entendus pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève, en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. C'est la responsabilité du procureur de la poursuite de prendre ces responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le « plea bargaining », d'expliquer les raisons pourquoi ils vont accepter un « plea bargaining ». Mais exemple comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Pourquoi je serais pour le « plea bargaining »? Bien, j'ai peur d'échapper l'autre. Il manque un peu de preuves, ou beaucoup de preuves, dans un cas, par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du « plea bargaining » aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une injustice ici, où quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme, et celui qui ne pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui a mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur. Puis, elle a mentionné aussi à M. le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle. Puis, c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur, en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millette et son bris de conditions. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant, vraiment là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui ne sont pas du tout du même ressort que celle qui nous concerne. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon frère, il faut que tu vois qu'eux autres, ils ont perdu quelqu'un. Puis si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. Je te dis, oublie jamais ça, là. J'ai dit, c'est quand même une vie qui est partie, là. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous. Si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère puis de la vengeance, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il fait, il mène sa petite vie. Puis, elle aussi, elle travaille. Je pense que c'est des gens sans histoire, ils font chacun leurs petites affaires. Pour l'instant, je me dis, oui, ça va bien, mais... Tu sais, jusqu'à quand? Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501